Hello mes enfers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. La vidéo du jour m'a été suggérée par une de mes abonnées, donc Wolfie Foxy Studio, si tu passes par là, merci. En janvier 2002, Ashley Pond disparaît du jour au lendemain sans laisser de traces. Deux mois plus tard, c'est au tour de Miranda Gaddis de disparaître, pareil, sans laisser de traces. Deux filles disparues, deux familles concernées et un homme qui est connecté aux deux affaires. C'est l'histoire du jour. Nous sommes en 2002, en Oregon. Laurie Pond et sa fille Ashley de 12 ans vivent à Oregon City. Elles vivent plus précisément dans le complexe d'appartements Noel Creek Village et ce complexe est notamment connu pour les familles qui ont des faibles revenus. On va pas se mentir, ce n'est pas le meilleur quartier, les fréquentations ne sont pas top top, mais au moins elles ont un toit au-dessus de leur tête. Ashley Pond est en 7th grade, ça correspond à la 5ème en France. C'est une fille populaire qui s'en sort bien à l'école, elle est dans l'équipe de natation mais aussi dans l'équipe de danse du collège. Elle est toujours très heureuse, enfin bref, il n'y a aucune ombre sur le tableau. Du moins en apparence, car vous allez voir par la suite qu'au final son enfance n'a pas toujours été très rose. Le matin du 9 janvier 2002, elle se rend comme tous les matins à l'arrêt de bus, pour prendre son bus pour aller à l'école. Il est situé à environ 8 minutes de marche de chez elle et il est en haut d'une colline. Il est aux alentours de 8h lorsque le bus arrive, cependant Ashley ne monte pas dedans, elle ne se rend pas à l'école et donc l'école appelle sa mère afin de savoir pourquoi sa fille n'est pas à l'école. Sauf qu'Ashley n'est pas non plus à la maison, elle n'est pas malade. Laurie trouve ça un petit peu bizarre car ce n'est pas son genre de louper l'école ou de partir comme ça sans prévenir. Comme elle s'inquiète et qu'elle pense que quelque chose ne va pas, elle appelle directement le 911. Cependant, lorsqu'elle appelle le 911, parce qu'en français c'est 911, on lui dit tout simplement « Votre fille a 12 ans, elle a dû faire une fugue. » Je pense, je ne suis pas sûre, mais je pense qu'elle connaît quand même mieux sa fille que les opérateurs du 911 et que donc si elle pense que sa fille n'a pas fugué, à mon avis, elle doit avoir raison. Elle appelle une de ses amies, Linda O'Neill, qui est accessoirement aussi une enquêtrice privée et cette dernière lui dit un peu la même chose, elle lui dit « Ne t'en fais pas, ta fille va revenir à la maison, elle va certainement te rappeler, surtout ne panique pas, elle a dû partir quelque part, mais elle va revenir. » Les enquêteurs amorcent tout de même les recherches, ils questionnent le quartier, mais ils ne trouvent rien donc ils abandonnent. Une semaine plus tard, toujours aucun signe d'Ashley, elle n'a pas appelé. Laurie, sa mère, est toujours inquiète. Elle a même contacté des services sociaux pour essayer de trouver quelqu'un qui pourrait l'aider, mais personne ne l'a rappelé. C'est à ce moment précis que les policiers se disent « Hum, c'est peut-être plus grave que prévu. » Ils pensent immédiatement à un enlèvement, donc ils sollicitent l'aide du FBI. Lorsqu'ils commencent à creuser l'histoire d'Ashley, ils se rendent compte que c'est assez dark. Durant les douze premières années de sa vie, Ashley Pond a vécu beaucoup de traumatismes, et donc en apparence, elle était heureuse, mais la réalité était bien plus sombre. Déjà, son père biologique, Wesley Rottiger Jr, ne vit pas avec sa mère et avec elle. Les parents sont séparés, bon, vous me direz, rien d'anormal jusque-là. Cependant, il avait l'habitude de lui rendre visite assez souvent, jusqu'en 2001, un an avant sa disparition. S'il arrêtait de venir la voir, ce n'est pas pour rien, c'est tout simplement puisqu'il a été incarcéré et qu'il a écopé, en plus de ça, de 220 mois de probation. La raison ? Eh bien, il viole sa fille depuis qu'elle a 8 ans. Et le 5 janvier 2001, lors de son procès, il n'essaye même pas de plaider non coupable. Sa vie n'était donc pas si rose que ça. En plus de ça, les enquêteurs sont conscients qu'Ashley et sa mère vivent dans un quartier où les fréquentations ne sont pas forcément les meilleures, car selon eux, il y a pas mal de prédateurs sexuels, mais aussi de personnes malades mentalement. Dans ce quartier, il y a beaucoup de mères célibataires qui vivent avec leurs enfants. Quand la police regarde de plus près la base de données, ils trouvent 90 délinquants sexuels sur 1,6 km². C'est énorme ! Cela fait beaucoup de suspects potentiels et ils vont même jusqu'à surveiller la mère au cas où. Forcément, la nouvelle de la disparition inexpliquée d'Ashley s'est répandue dans toute la ville et même à son collège, et donc ses camarades de classe ont tous très peur que ça leur arrive aussi, étant donné qu'ils n'ont toujours pas de signe d'Ashley, et que donc elle a probablement été enlevée. Une de ses amies du cours de danse, Miranda Gadis, a été interviewée au niveau de l'arrêt de bus où Ashley a disparu, et elle a dit « C'est très dur de croire que c'est arrivé à l'une de vos amies, c'est très triste ». Deux mois après la disparition d'Ashley, toujours aucun signe de cette dernière et aucun témoin ne s'est manifesté. Donc la police et le FBI ne savent pas quoi faire. Le 8 mars 2002, Miranda Gadis, qui elle est en quatrième, disparaît au niveau du même arrêt de bus. Sa mère Michelle avait pour habitude de partir assez tôt au travail, donc en général Miranda partait après elle. Donc elle n'a pas pu vérifier que sa fille est partie plus tôt, moins tôt, etc. vu qu'elle part avant elle. Et à ce moment-là, lorsqu'elle est au travail, elle reçoit un appel de l'école disant que sa fille Miranda ne s'est pas présentée en cours. Elle contacte immédiatement la police et les gens commencent à paniquer, car c'est la deuxième fille qui disparaît et donc ils pensent à un serial killer ou un serial kidnappeur. Mais en tout cas, ils ont tous très peur. De leur côté, les agents du FBI appellent du renfort. C'est une soixantaine de personnes qui viennent en renfort et une unité spéciale est créée. Bien évidemment, ils creusent dans la vie de Miranda et se rendent compte que son père a un casier judiciaire. Jason Richard Gadis, son père, avait été arrêté pour avoir enlevé et agressé deux mineurs, une de 12 ans et une de 17 ans, en 1995. Le plus choquant, c'est que lorsque la police s'est rendue chez eux pour arrêter Jason Richard, il a pris sa fille en otage pour éviter d'être arrêté. Il est resté six mois en prison et a été condamné à 54 années de probation. Neuf mois plus tard, Michel divorce de son mari et commence à fréquenter un nouvel homme, Brett Maxeny, et ce n'est pas beaucoup mieux. Pendant des années, il abuse des enfants de Michel avant d'être arrêté. Il plaide coupable à 15 chefs d'accusation pour agression sexuelle et est condamné à 20 ans de prison. Les enfants de Michel sont placés en famille d'accueil pendant 18 mois. Pendant ce temps, ils deviennent amis avec un certain homme de 27 ans, Brian David Daniel, qui s'avère être un délinquant sexuel. Bien évidemment, il ne le savait pas et selon les enfants, cet homme ne les aurait jamais touchés. On peut tout de suite enlever cet homme de la liste des potentiels suspects puisqu'il a été arrêté deux ans avant la disparition d'Ashley le 23 mai 2000 pour avoir tué un dealer. En continuant leurs recherches, les enquêteurs tombent sur un rapport d'Ashley à propos d'un homme qui l'aurait agressé sexuellement. Lorsqu'elle était à l'école primaire, elle aurait dit à sa professeure qu'un homme l'avait embrassé sur la bouche et l'avait agressé sexuellement. Elle n'en a pas parlé tout de suite car cet homme en question l'aurait menacé de témoigner contre elle au procès de son père si elle en parlait à quelqu'un. Procès qui, je le rappelle, était à propos du viol de sa fille. Sa professeure réagit assez bien et en parle à une assistance téléphonique pour la maltraitance des enfants qui, eux, en parlent à leur tour à la protection de l'enfance. Et c'est tout ! Ils n'ont rien fait d'autre. Juste un rapport, mais ça n'a pas été remonté au-delà de ça. Grâce à ce rapport, la police a un nom. Il s'agit de Ward Weaver et il est le voisin des deux jeunes filles disparues. Weaver, âgé de 39 ans, a un casier judiciaire et des antécédents de violences. Ses ex-femmes l'avaient accusé de violences dans le passé et les enquêteurs ont recensé 10 appels pour des violences domestiques. Il a aussi passé 3 ans derrière les barreaux pour avoir agressé la baby-sitter de son fils en la frappant avec un morceau de ciment de 5 kilos. En 1995, il est arrêté pour avoir frappé sa petite amie avec une poêle en fonte, mais cette dernière avait peur de témoigner contre lui. De plus, son père, Ward Weaver Jr., un ancien chauffeur de camion, est dans le couloir de la mort pour le meurtre d'un couple en 1981. Il avait enterré la femme dans son jardin et avait coulé du béton sur elle pour que personne ne la retrouve. Et visiblement, avant, son père était aussi un délinquant sexuel. Il a deux fils, Ward Weaver, mais aussi Rodney Weaver. Et apparemment, ses deux fils l'auraient même aidé à creuser le trou dans lequel il a placé la femme à l'intérieur, puis où il a coulé du béton dessus. Rodney se rappelle qu'un jour, son père est rentré avec le pouce coupé. Ouais, coupé. Et il leur aurait dit que c'est parce qu'il s'était disputé dans un bar, alors qu'en réalité, c'était la femme qui avait essayé de se défendre et qui l'avait mordu. Chose assez étrange, Rodney savait dans son fort intérieur que son frère était probablement impliqué dans la disparition des deux adolescentes. A noter aussi que son père était impliqué dans la disparition et dans le meurtre de 26 autostoppeurs. Quant à la mère, Dorothy, elle se baladait tout le temps avec un couteau. Elle détestait les hommes et elle voulait leur couper le pénis. Très étrange. Elle voulait aussi contrôler la vie de ses fils, regarder tout ce qu'ils faisaient et ne voulait surtout pas qu'ils se marient. Sacrée famille, dit donc. On a un peu l'impression que le seul qui est vraiment gentil et bon, c'est Rodney. On peut donc se poser la question du côté génétique. Est-ce que le fait d'avoir un père qui est tueur, ça influence les enfants ? Si on prend Rodney, pour l'instant, ça n'a pas l'air. Et il a surtout dit que lui, comme il avait vu le mauvais exemple de son père, il voulait justement être quelqu'un de bien. Cependant, son frère a suivi son père et a basculé du mauvais côté. Le casier judiciaire de Weaver remonte à 16 ans et maintenant, il semble être un homme bon qui s'occupe très bien de son fils et de sa fille. Il est célibataire et il a même un alibi pour les deux disparitions qui a été vérifié et qui est valide. Cependant, Linda O'Neill, la détectrice privée, pense qu'il ne devrait pas être retiré de la liste des suspects car en effet, elle l'a déjà vu roder autour de chez elle et notamment autour de son fils lorsque ce dernier était au niveau de la voiture pour faire des réparations. Elle serait sortie pour voir ce qu'il se passait et Weaver lui aurait dit cette phrase « Les enfants sont trop naïfs, non ? » Elle lui a juste répondu « Je ne pense pas que ma famille te regarde » et elle est rentrée chez elle avec son fils. Bon, back to notre enquête. Il faut savoir que le jour de la disparition d'Ashley, la police s'est rendue chez Weaver puisque de toute façon, ils ont fait un tour de quartier pour poser des questions aux gens. Weaver a juste expliqué que de temps en temps, il aidait Ashley avec ce qui se passait avec son père, donc avec le procès. Aussi, sa fille Malorie et Ashley étaient dans la même classe, elles étaient très amies et donc Ashley passait souvent du temps avec eux, faisait des pyjamas parties et elle est même déjà partie en vacances avec eux. En fait, ce n'était pas simplement Ashley et Malorie qui étaient meilleures amies mais il y avait aussi Miranda, Miranda Gaddis, la deuxième fille qui a disparu. Et selon Malorie, son père était très gentil avec ses deux amis. Au début de l'enquête, Weaver n'est pas considéré comme un suspect. En même temps, vu ce que je viens de vous dire, pourquoi il serait suspect ? Mais des témoins ont rapporté un comportement étrange de sa part. Déjà, premièrement, il y a eu le rapport qu'Ashley a fait sur lui mais apparemment, il y a aussi des témoins qui l'ont vu embrasser la jeune fille. Ce qui corrèle avec ce qu'elle avait dit à son, sa professeure et avec ce qui est écrit dans le rapport. Il y a aussi le fait qu'Ashley passait beaucoup de temps chez Weaver puisqu'elle était amie avec sa fille Malorie. Ce qui est un peu étrange aussi, c'est que Weaver, qui avait été interviewé par les médias après la disparition d'Ashley Pond, semblait aimer toute l'attention qu'il avait sur lui. Weaver confirme qu'Ashley était resté chez lui plusieurs jours, pendant plusieurs mois après ce qui s'était passé avec son père. Elle venait notamment voir Malorie mais aussi, elle retrouvait certainement un certain réconfort chez Weaver. Ce qu'il faut dire quand même, c'est que Weaver a échoué à deux tests polygraphes. Il a même dit qu'on l'avait forcé à avouer et que les policiers avaient menacé sa famille et ses amis ce qui l'avait poussé à déclarer publiquement qu'il était le principal suspect dans l'enquête sur la disparition des filles. Seulement voilà, au début les enquêteurs ne trouvent rien chez Weaver donc l'enquête est au point mort. Mais le FBI ne désespère pas, il partage un avis de disparition et met une récompense à la clé, 50 000 dollars pour toute personne qui les aidera à trouver le coupable. En 2002, son fils Francis raconte dans une interview que lorsqu'il grandissait, son père éprouvait énormément de haine envers lui mais aussi beaucoup d'amour, ce qui est assez contradictoire. Le 13 août 2002, un homme, Francis Weaver, vous l'avez certainement compris, c'est le fils de Ward Weaver, appelle le 911 pour dire que son père a agressé sexuellement sa petite amie de 19 ans. Cette dernière a dû partir de chez lui en courant, complètement nue, pour arrêter des voitures. Ward Weaver est arrêté dans la rue alors qu'il était au volant de sa voiture et apparemment il aurait même avoué à son fils qu'il était impliqué dans la disparition d'Ashley Pond et de Miranda Gaddis. De mieux en mieux, maintenant le FBI cherche à le faire tomber pour meurtre. 11 jours plus tard, ils se rendent chez lui et fouillent la maison de fond en comble. Ils sont déterminés à trouver toute preuve qui permettrait de l'inculper. Même une toute petite preuve tant que cette dernière le relie au meurtre. Le 24 août 2002, les policiers découvrent dans une sorte de cabanon dans son jardin, sur une étagère, des sacs plastiques remplis d'extensions de cheveux et de menottes. Ensuite, ils trouvent les restes de Miranda Gaddis dans une boîte en carton. Le lendemain, cette Ashley Pond qui est retrouvée, elle est retrouvée dans un baril sous une dalle de béton. Vous vous rappelez comment son père avait caché le corps de la femme qui l'avait tuée ? Sous une dalle de béton. Donc il a recopié exactement le même schéma que son père. L'autopsie a même révélé que le niveau d'alcoolémie d'Ashley Pond était deux fois le niveau légal d'intoxication pour un adulte. Les enquêteurs se disent que s'il a pu faire ça avec deux victimes, il y a certainement d'autres corps. Donc ils se mettent à chercher tout autour de la propriété, mais ils ne trouvent rien. Weaver est envoyé dans un hôpital psychiatrique dans l'état de l'Oregon pour une évaluation. L'évaluation en question, c'est pour déterminer s'il peut assister ou non à son procès. En septembre 2004, il accepte un accord de plaidoyer pour éviter la peine de mort. Il plaide coupable à plusieurs chefs d'accusation de meurtre aggravé pour le meurtre d'Ashley et pour le meurtre de Miranda. Mais il plaide aussi coupable pour tentative de meurtre aggravé et viol de la partenaire de Francis et d'une autre fille de 15 ans. Et ce n'est pas fini, il plaide également coupable pour abus sur un cadavre. Il est condamné à deux peines d'emprisonnement à perpétuité consécutive sans possibilité de libération conditionnelle. Aujourd'hui, Weaver est incarcéré à l'établissement correctionnel de Two Rivers à Humatilla dans l'Oregon et il se serait fait poignarder par un homme en prison. Il est toujours en vie. Ensuite, le gouverneur ouvre une enquête concernant la façon dont le rapport, la plainte d'Ashley, a été traité. Il se rend compte que les employés DHS n'ont rien fait. Et ça, c'est grave. Un certain Harry Hawkes a aussi enquêté de son côté, de la même manière que Linda O'Neill, et il a même proposé son aide aux policiers et aux FBI, ce qu'ils ont refusé. Donc, il a fait son enquête tout seul avec un chien. Il lui a fait renifler les vêtements d'Ashley, ce qu'il a mené directement chez Weaver. Il lui demande l'autorisation de rentrer et de fouiller un peu dans sa propriété, ce que Weaver accepte, puisque de toute façon, il y a sept autres équipes qui sont passées avant, ils n'ont rien trouvé, donc il se dit que lui, il trouvera rien. Lorsqu'il est dans le couloir, mais aussi lorsqu'il est dehors, son chien sent quelque chose, et notamment au niveau de la dalle en béton. Et lorsqu'il demande à Weaver pourquoi il y a une dalle en béton, puisqu'il veut essayer de comprendre pourquoi son chien s'arrête à cet endroit, Weaver lui dit tout simplement qu'il voulait installer un jacuzzi. Et ça, il avait dit la même chose aux enquêteurs. Il a même déclaré, je mets en place un jacuzzi. La dernière fois que j'ai vérifié, ce n'était pas contre la loi. Bien évidemment, Harry Hawkes a fait part de ses recherches à la police, mais ils ne l'ont pas vraiment pris au sérieux. Laurie et Michelle ont décidé de poursuivre en justice le département du service à la personne d'Oregon, qui a ignoré leur fille, mais aussi des plaintes. Elles ont reçu 10 000 dollars et c'est tout. Une des sœurs de Miranda Gadis, Myria Gadis, a été très affectée. Et elle, de son côté, elle était déterminée à savoir ce qu'il s'était réellement passé. Donc lorsqu'elle était plus vieille, elle est allée voir Weaver en prison. Au début, elle lui écrivait en se faisant passer pour une amie à lui. Puis, il lui a proposé de lui rendre visite. Lorsqu'elle le voit, elle le décrit avec un regard sauvage. Et il lui a tout raconté en détail. Ce jour-là, il voit Miranda marcher. Il est persuadé qu'elle sait quelque chose et qu'elle sait pour Ashley. Puisqu'en effet, il avait quand même l'habitude de déplacer le corps d'Ashley dans sa propriété. Il y avait beaucoup de chiens ronifleurs qui venaient chez lui. Donc il se dit, Miranda m'a certainement vu déplacer le corps. Il va voir Miranda et il lui explique qu'il a trouvé Ashley, qu'elle est actuellement chez lui et qu'elle a peur de revenir chez elle. Donc que peut-être, Miranda pourrait venir chez lui afin de l'aider à faire en sorte qu'Ashley n'ait plus peur et qu'elle retourne chez elle. Miranda se rend chez lui. Et vous connaissez la suite. Il la tue. Il a notamment dit à Myria que s'il avait tué Ashley dans un premier temps, c'était parce qu'il n'avait pas envie d'être accusé d'agression sexuelle comme son père l'avait été. Weaver n'est pas le seul à avoir été arrêté, avoir été emprisonné. En effet, en 2010, sa fille Mallory a 21 ans et est arrêtée pour avoir agressé quelqu'un de la sécurité en le frappant au visage. Sa mère était dans un hôpital psychiatrique et apparemment, elle voulait faire en sorte que sa mère sorte. Donc elle a voulu la sortir de l'hôpital psychiatrique et lorsque l'homme de la sécurité est arrivé, elle l'a frappé au visage. Elle appelait des non-coupables et comme elle n'a rien d'autre dans son casier, elle n'a pas été emprisonnée. Cependant, Francis Weaver, le fils de Ward Weaver, lorsqu'il a 31 ans, il tue un homme, Edward Spengler, en lui tirant une balle dans la tête. Il écope de la prison à vie et à son jugement, il se met à pleurer et dit que cela n'aurait pas dû arriver. C'est trop tard, tu l'as tué. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que l'histoire vous aura plu. Encore merci à Wolfie Foxy Studio de me l'avoir suggéré. Cette histoire pose quand même la question de la génétique, on pourra revenir plus en détail là-dessus. Mais Ward Weaver, son père, était un criminel. Il s'est inspiré de lui pour la dalle de béton. Certes, son frère, lui, est resté dans le droit chemin. Cependant, lorsqu'on regarde les enfants de Ward Weaver, sa fille Mallory a agressé quelqu'un. Elle n'a pas été en prison, mais elle a quand même été violente envers un homme. Et son fils a tué un homme. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il y a quand même une part de génétique, je ne sais pas si on peut dire génétique, mais en tout cas modèle familial qui se dégage. On voit bien que là, sur trois générations, il y a des tueurs. Ça fait peur. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.